Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout soit bien pour vous et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Chien 1-2, une nouvelle expérience où on va faire affronter le 11 des meilleurs gauchers contre le 11 des meilleurs droitiers et cette fois, j'ai fait un petit peu différemment, vous allez voir, puisque j'ai mis ces deux équipes en Espagne et dans les deux grands clubs, bien sûr, espagnols, à savoir le FC Barcelone et le Real Madrid bon, bien sûr, il y a l'Atletico également, mais c'était vraiment pour faire cette petite opposition ce classico entre les deux équipes et puis aussi parce que dans chacune des équipes vous vous en doutez, mais il va y avoir Ronaldo et Messi donc forcément, voici l'équipe du Barça avec les meilleurs gauchers puisqu'il y a Messi, je les ai mis au Barça, mais on va voir qu'il y a quand même des joueurs du Real Madrid ou anciens joueurs du Real Madrid qui se retrouvent dans cette équipe mais j'ai essayé de déterminer un 11, comme d'habitude, en fonction des joueurs et des postes pour avoir quelque chose d'assez équilibré donc le voici ce 11, il est différent de la saison dernière, de la ligne dernière où j'avais fait le même type d'expérience donc le moins bon joueur, c'est lui, c'est Costa, qui se retrouve en latéral droit puisqu'il a le poste de latéral droit en secondaire mais c'est sûr que 78 de général, c'est pas fou au milieu terrain, il n'y a rien d'incroyable non plus en termes de gaucher on a même un milieu central extrêmement offensif qui est David Silva il n'a que 52 de défense, donc j'ai dû compenser un petit peu avec Merino qui lui était un petit peu plus défensif, même si ce n'est pas le joueur le plus défensif non plus mais voilà, bon après il y avait aussi Bernardo Silva que j'aurais pu mettre mais en soi je trouvais que c'était un petit peu quoique j'aurais peut-être dû mettre, ouais maintenant que j'y pense en fait je vais mettre Bernardo Silva ici j'avais pas pensé, vu que j'avais mis Messi du coup en 10 j'avais pas pensé que Bernardo Silva il pouvait se mettre à la place de David Silva et après je pense que mettre les deux, ça serait quand même un petit peu abusé au niveau offensif donc je ne vais pas mettre les deux non plus mais on retrouve des gardiens en général quand il y avait les mêmes notes ce que je faisais c'est que je regardais les stats complètes en fait sur le site Sofifa et celui qui avait les meilleurs stats complètes je le prenais donc c'est le cas ici pour Ederson qui passe devant Courtois du coup et voilà donc c'est une très très belle équipe pour les gauchers mais ça reste un peu inférieur quand même aux droits de chez on va le voir, on va faire affronter ces deux équipes après on va voir si vraiment sur le terrain c'est bien mieux mais ici les droits de chez c'est quand même lourd c'est quand même lourd, notamment au milieu de terrain en attaque on a plus de 90 partout donc c'est du beau monde Jimmy Neymar bien sûr qui a le poste de MOC en secondaire en 10 il y a Marquinhos Van Dijk en défense centrale Marquinhos ayant plus en termes de stats complètes par rapport à Ruben Dias donc voilà pourquoi il est ici après là ils ont la chance parce que le poste inversé ici c'est Cancelo qui a 86 de général donc on peut dire que les droitiers ont de meilleurs atouts sachant que l'autre droitier ça aurait été Spinazzola ça n'avait pas été lui donc voilà il y a Thomas Müller également dans la réserve voilà donc pour la présentation de ces deux équipes dans l'ensemble c'est quand même du très lourd les deux donc je pense que ça va être intéressant de voir en carrière un petit peu plus que la dernière expérience que j'avais pu faire parce que là on a vraiment de belles équipes mais déjà le match ça peut être cool on va regarder ce que ça va donner c'est parti allez c'est parti pour ce classico entre ces deux belles équipes on a vraiment deux grosses équipes et on va voir ce que ça va donner bon bien sûr ah ben non je suis bête c'est une finale de coupe d'Espagne j'allais dire j'ai mis au Santiago Bernabeu mais en fait comme c'est une finale de coupe d'Espagne du coup ça nous a mis au stade de l'Atletico le Wanda Metropolitano on va voir ce que ça va donner on va passer tout ça au moins il n'y a pas d'avantage pour l'une ou l'autre des équipes et c'est parti le coup d'envoi qui est donné par Allende le duo Allende-Messi ça va être intéressant mais des duos il y en a un petit peu partout avec des très très belles équipes des très très belles attaques et même le Barça c'est vraiment pas mal c'est le team de gauchers on va voir s'ils ont tendance à beaucoup jouer sur leur bon pied ou si ça joue un peu des deux là pour l'instant ça joue que pied gauche du côté du Barça Marquinhos avec Neymar 10 minutes de jeu peut-être la première occasion De Bruyne à nouveau qui tente un drive mais c'est récupéré les défenses vont être très solides aussi il faut le noter De Bruyne Ronaldo moi je dis ça ils vont prendre un but vous allez voir De Bruyne et oui regardez Ronaldo face Ederson et oui les gardiens sont là aussi Ederson qui repousse un ballon important sur cette frappe de Ronaldo avec son numéro 43 et le corner les meringués qui dominent sans surprise sans surprise et le contrôle de Mbappé en porte-manteau De Bruyne qui vient de Mbappé à nouveau et c'est récupéré Momo Sala ballon fort mais De Bruyne pour récupérer Neymar avec Lewandowski le petit ballon profondeur pour Mbappé et le dégagement d'Ederson petit ballon par-dessus ça c'est bien ça c'est bien Di Maria il a été un peu lent à contrôler ce qui a ralenti l'action mais c'est pas terminé André Di Maria le centre vers Lionel Messi le bon ballon pour Haaland qui tergivers c'est Messi qui frappe mais Marquinhos les défenses sont vraiment très fortes un tir cadré pour l'instant Messi Lionel Messi pour Haaland oh là il y a des appels de part et d'autre Merino avec Haaland il faut qu'il aille frapper Haaland et l'ouverture du score des Blaugrana qui sont les plus efficaces pour le moment pas mal d'incursions on est merenguées mais c'est bien le norvégien Haaland qui permet au Barça de mener un zéro les gauchers qui prennent l'avantage malgré une première mi-temps plus compliquée on va le voir avec cette belle prise de balle déjà ce petit décalage Haaland qui va accélérer il voit que le défenseur était parti Van Dijk Marquinhos qui couvrait trop Messi problème de communication vraiment dans cette défense il n'a pas marqué les bons joueurs en tout cas d'après ce que j'ai vu et un zéro juste avant la mi-temps Messi pour Merino ouf oh la passe de Merino il fait un super match franchement au milieu de terrain il fait un sacré match il récupère il casse des lignes vraiment très très intéressant Merino et regardez il a failli être passeur finalement c'est récu oh la la l'action oh l'action des gauchers incroyable Haaland qui vient marquer le doublé deuxième but pour le Barça qui mange le Real qui mange le Real clairement les gauchers mangent les droits quelle action Merino cette passe magnifique petit décalage je pensais qu'il allait frapper pour ça j'allais dire passe décisive encore de Merino pratiquement mais non ça a été décalé sur Salah qui a retrouvé Haaland et ça fait donc 2-0 magnifique au black ne peut rien faire et bien une issue que je n'attendais pas en tout cas bon c'est pas terminé Haaland Lionel Messi qui va contrôler il va attendre peut-être l'arrivée d'un coéquipier Merino qui retrouve Lionel Messi Messi est-ce qu'il va y aller tout seul Haaland le triplé incroyable incroyable Haaland qui marque son 3ème but dans ce match on n'a pas dépassé l'heure de jeu déjà 3-0 pour l'équipe qui pourtant est la moins bien notée on a la même formation et on a moins de général dans cette équipe des gauchers ce Barça mais pourtant et bien il mène 3-0 l'efficacité maximale bon là il faut dire qu'il domine quand même depuis depuis qu'ils ont marqué le premier il domine clairement mais quand même ils ont cette efficacité que n'a pas le Real et Van Dijk encore trop court là vraiment manque d'agressivité de la défense qui pourtant est extrêmement qualitative Neymar à nouveau elle est belle cette passe et sur le côté c'est raté c'est raté pour trouver Ronaldo Ederson qui relance très vite et qui trouve Messi le contrôle de Messi là par contre il a mangé Kanté Neyvrain à nouveau petit ballon pour Neymar et c'est l'accent je pense qu'il faut aller chercher Lewandowski le bon ballon pour N'Golo Kanté qui réduit le score le but est venu de Kanté et oui c'est lui qui vient redonner espoir il reste 20 minutes encore il redonne un petit peu d'espoir au Real Madrid si on revient à 3 buts partout c'est incroyable j'aimerais bien j'aimerais bien pour le spectacle pour voir un petit peu ce que ça peut donner aussi en prolongation et je pense que ça va être compliqué peut-être que ça va leur donner un petit peu de un peu plus d'envie ce but on va voir en tout cas Merino et quel match je l'ai dit plusieurs fois mais là c'est oh là là superbe cette action encore avec Bernardo Silva qui a un peu freiné sa course qui va la donner à Di Maria c'était pas facile forcément de de bien attaquer ici c'est là où ils ont les meilleures actions finalement quand ils contre-attaquent on va dire qu'ils ont des joueurs qui vont vite là il y avait l'axe qui était complètement ouvert c'est dommage qu'ils aient pas insisté là-dessus mais peut-être que ça va aller quand même au bout avec Lewandowski qui fait des dribbles la petite passe pour De Bruyne et en deux temps la réduction du score il reste 12 minutes 3 buts à 2 Kevin De Bruyne et oui ce sont les mieux terrains qui marquent dans cette rencontre en tout cas un côté Meringue et là on va voir ce que ça va donner sur la fin de match un peu de réussite quand même parce que déjà le double geste technique de Lewandowski il était pas forcément utile mais la part d'Ederson était un peu bizarre quand même il arrête du torse et puis ensuite il est pas trop réactif bon écoutez tant mieux pour le spectacle 3 buts à 2 et on aura peut-être pas ce 3ème but côté Real Madrid mais peut-être un 4ème côté Barça il reste 2 minutes le Barça est à l'attaque Bernardo Silva il y a un ballon à donner à Land il a préféré la jouer tout seul et ça peut être ça peut avoir de grosses conséquences ils sont bien en place quand même bon il n'y a que la défense pour l'instant derrière mais ils sont quand même bien en place les Blaugrana Mbappé qui va être trouvé sur le côté droit c'est la fin il faut aller de l'avant allez Lewandowski qui va rentrer dans la surface la frappe de Lewandowski et la parade décisive d'Ederson le dernier corner là c'est clairement le dernier Di Maria qui sort l'entrée de Lukaku ça c'est vraiment pour le corner c'est vraiment pour le corner et on va voir ce que ça va donner Kevin De Bruyne et c'est repoussé nouveau corner il le laisse l'arbitre 3 buts à 2 est-ce que ça va se conclure ainsi ou alors on va assister un but sur corner Demeringue c'est ce qu'on va voir Mbappé peut-être non c'est dégagé et ça va se terminer victoire 3 buts à 2 du Barça dommage dommage j'aurais bien aimé un petit 3 buts partout une petite prolongation ça aurait été cool mais il y a eu du spectacle et ça ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup de matchs quand je fais ces genres de challenge il y a des matchs des fois qui sont un peu il n'y a pas beaucoup d'action il n'y a pas beaucoup de spectacle et là il y en a eu là il y en a eu clairement 3 buts à 2 il y a eu le triplé d'Alande il y a eu vraiment cette grande efficacité du Barça il y a eu la réaction quand même du Real Madrid ce but qui leur a donné espoir et ensuite ils ont cru jusqu'au bout mais c'est quand même le Barça qui s'impose les gauchers qui remportent ce match on va voir ce qui se passe maintenant en carrière je vous retrouve à la fin de la première saison nous voici donc à la fin de la saison 2021-2022 je me suis mis au Celta Vigo pour qu'on puisse voir le classement des débuteurs bien entendu et pour que je ne puisse pas me faire être relégué en tout cas je pensais que le Celta Vigo c'était une des bonnes équipes pour être vers le milieu de tableau c'est ce qui est arrivé à peu près et regardez ce classement le Real Madrid qui termine champion et oui les droitiers qui prennent le titre on l'a vu globalement en termes de général le Real Madrid qui est supérieur et gagne d'ailleurs la Coupe d'Espagne 3 buts 1 en finale face au Barça et oui pour l'instant ça part bien pour eux en tout cas mais par contre les gauchers qui sont allés en finale de Ligue des Champions le Real qui avait été sorti par le Barça justement en demi-finale donc encore une fois dans un match les gauchers ont pris le dessus malgré quand même une victoire 2-0 sur le tour ça veut dire qu'ils avaient perdu 3-0 sur l'allée c'est assez incroyable mais bon on va dire que c'est plutôt pour l'instant c'est plutôt le Real Madrid qui est devant puisqu'ils ont gagné le titre et la Coupe d'Espagne Sterling qui finit meilleur buteur 24 buts en 38 matchs côté Real on a Neymar presque meilleur passeur c'est Lozano qui est devant lui pour Cadiz et Oblak qui est le meilleur gardien côté Real Madrid d'accord et ça c'était la première saison allez c'est la fin de la deuxième saison et on va regarder ce qui s'est passé tout de suite avec le classement national bien sûr c'est le Barça qui termine 3ème et j'ai changé de menu mais par contre le Real Madrid qui gagne le titre à nouveau bon c'était quand même plus serré pour le Real d'ailleurs qui est Alcorcon pourquoi ils ont autant de points je sais pas mais en tout cas ils ont fait un gros championnat Alcorcon Alcorcon ah je sais pourquoi vous savez pourquoi parce que j'avais mis des joueurs du Real et du Barça dedans alors j'en ai pas mis beaucoup c'est pour ça que ça me surprend mais en tout cas ils se retrouvent 2ème bon c'est pas grave et en finale 2 Coupes d'Espagne par contre c'est le Real qui s'impose encore une fois 4-1 en finale contre Séville mais le Barça qui gagne la Ligue des Champions mais en Europe ils sont plus performants les Blauorana c'est assez incroyable et le Real apparemment a été sorti assez tôt contre Manchi Tronetti en 8ème de finale donc avantage Barcelone en Europe alors qu'au niveau national le Real qui est bien supérieur puisque ça se déroule forcément en plus de match donc là le général a encore plus d'impact nous avons Oujar Zabal qui est le meilleur buteur entre guillemets avec Aland des deux équipes sachant que Mbappé est 9ème nous avons le meilleur passeur c'est Bruno Fernandes du côté du Real mais on voit qu'Aland aussi il est pas mal 11 passes des mais lui en plus de match et en gardien et bien ouais voilà il y avait Ter Stegen Alcorcon ça explique un petit peu cela Oblak qui finit 6ème meilleur gardien ok 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 allez c'est la fin de la 3ème saison on va en faire encore une autre après pour conclure cette expérience qui en tout cas était sympa sur tout le match alors Alcorcon vous voyez ils ont fini 10ème donc là c'était quand même moins abusé et bien nous avons les deux premiers nous avons le Barça 2ème et encore le Real qui gagne le championnat cette fois la Coupe d'Espagne est gagnée par la Sociedad avantage au Barça au Barça qui a été éliminé en 8ème de finale et le Real Madrid apparemment c'était avant oui ils ont été éliminés par Mallorque au tir au but en 16ème de finale assez surprenant et en Ligue des Champions et bien c'est le Barça qui gagne la LDC contre le Real Madrid en finale et oui le Barça qui est bien plus performant en Europe alors que le Real avait quand même mis 5-0 au Borussia Dortmund en demi-finale bon c'était sur 2 matchs bien sûr mais quand même mais le Barça qui prend les Ligues des Champions donc c'est assez aléatoire j'ai l'impression Mbappé qui est le meilleur buteur des deux équipes en tout cas 23 buts mais on a quand même Ocampos qui a mis 27 buts avec Séville incroyable Bamford avec Valence 10 passes des Mbappé 10 également pour le Real et on a O'Black qui a 10 avance pour le Real Madrid voilà donc et je voulais voir alors on va regarder après on va avancer je vais faire une dernière saison et on va regarder l'état des équipes allez c'est la fin de la quatrième saison et pour l'instant honnêtement c'est assez équilibré en termes de trophées si on considère aussi que le trophée bien sûr de Ligue des Champions est quand même plus prestigieux que le trophée de Liga mais en tout cas c'est vraiment très serré on a des résultats très différents c'est assez regardez le Barça qui gagne la Ligue des Champions encore une fois 3 buts à 2 en finale c'est incroyable toutes les Ligues des Champions ils ont gagné 3 je crois c'est ça 3 il me semble ah j'étais je suis descendu j'avais même pas vu les gars j'avais même pas vu j'étais descendu ils ont gagné la Coupe d'Espagne également le Barça ils ont gagné la Coupe d'Espagne bah écoutez les gauchers je crois qu'ils seront meilleurs tout simplement dans cette expérience alors que de base ils avaient des notes moins fortes ils avaient vraiment l'équipe était moins forte mais pourtant les gauchers sont meilleurs bon le Real a pris plus de titres c'est vrai le Real a pris tous les titres même je crois les 4 titres mais le Barça a gagné 3 Ligues des Champions et une Coupe d'Espagne c'est à noter enfin c'est 2 Coupes d'Espagne pour le Real c'est ça parce qu'avant c'était la Sociedad et ouais c'est impressionnant je ne m'attendais pas à ce que les gauchers soient aussi forts et si par contre en termes de ah oui non mais on est en Smart Bank c'est vrai on ne peut pas regarder du coup mince c'est vrai je suis descendu du coup là on ne peut pas voir bon c'est pas grave en tout cas on a Salah qui est meilleur buteur en Coupe d'Espagne je voulais voir l'état des équipes avant de vous quitter mais en tout cas c'était vraiment une expérience surprenante je ne m'attendais pas à ce type de résultat j'insiste et on va regarder en Ligue ce qui s'est passé pour nos deux équipes est-ce qu'il y a eu des changements de joueurs est-ce qu'il y a eu des améliorations alors donc ici nous avons des régènes bien sûr il y a Brozovic qui a signé Brozovic est droitier là vous n'avez pas le droit de le recruter lui il n'y a que des gauchers non mais il n'y a pratiquement que des gauchers ils ont recruté Gundogan aussi Hernandez Simon Kier ils ont pris aussi Simon Kier qui pourtant est assez vieillissant non 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 mais ça va ils n'ont pas trop trop bougé encore ils ont recruté à l'anglais ils n'ont pas trop trop bougé en vrai ils ont gardé la plupart des joueurs bon après c'est logique il y a Ruben Neves quand même ils ont recruté quelques joueurs je retire ce que j'ai dit plus je descends et plus il y a des nouveaux joueurs ils ont pris pas mal de gauchers quand même on a vu quelques gauchers qui sont arrivés Reguilon notamment mais John Stones non non en fait ils ont recruté ils ont totalement recruté ils ont recruté beaucoup de gros joueurs le Barça forcément ils profitent des revenus qu'ils ont et je pense qu'au Real ça doit être un petit peu la même chose peut-être que le Barça a profité davantage de son recrutement on va regarder ça d'ailleurs ils ont recruté des joueurs du Barça le Real assez enfin d'origine en tout cas assez incroyable on a Brahim qui est revenu Ruben Dias ah mais c'est parce qu'il y avait des joueurs qui étaient revenus de près aussi c'est vrai vous savez des joueurs ils ont acheté Serge Niavri également d'accord Serge Niavri qui est à 87 non non eux aussi ils ont quand même recruté des bons joueurs je vois il y a Kornienko bon lui je pense pas qu'il fasse gagner grand chose à l'équipe Lucanets des petits jeunes aussi ouais non dans l'ensemble c'est à peu près la même joueur il y a Méliane Skriniar qui est là une très très belle recrue ok bah écoutez j'espère en tout cas que ça vous a plu cette expérience qui était sympa qui était sympa avec ses gauchers qui ont eu vraiment qui ont battu les droits de chez tout simplement c'est le le constat qu'on peut faire c'est que les gauchers ont battu les droits de chez dans cette expérience c'est vrai que le Real a eu beaucoup de titres mais que ce soit le match ou les ligues des champions le Barça a été meilleur donc les gauchers ont gagné merci à tous d'avoir regardé cette expérience je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Maurice Rowe ciao ciao Sous-titrage ST' 501